15. À vieux chasseurs, il faut jeune chien. À jeune chasseur, il faut vieux chien. Proverbe bourguignon. Ce proverbe signifie que pour un chasseur âgé, il est plus judicieux de travailler avec un chien jeune et vigoureux pour l'aider dans la chasse. Tandis que pour un chasseur plus jeune, travailler avec un chien plus vieux et expérimenté est préférable car il peut apprendre des compétences et des astuces de chasse auprès de l'animal plus expérimenté. Cela met en évidence l'importance de trouver le bon compagnon de chasse en fonction de l'âge et de l'expérience du chasseur. 14. Le pauvre est un étranger dans son pays. Proverbe arabe. Ce proverbe arabe exprime le sentiment ressenti par les personnes pauvres qui se sentent exclues et précarisées dans leur propre pays ou communauté. Ils ont souvent l'impression d'être considérés comme étrangers ou marginaux, même s'ils ont grandi et vécu leur vie entière dans le même lieu. Cette exclusion peut être due à des facteurs tels que la discrimination sociale, l'injustice ou la pauvreté profonde qui les empêchent de se sentir intégrés dans leur propre communauté. Proverbe italien. Ce proverbe signifie que lorsque trop de personnes sont impliquées dans une tâche, le résultat peut être altéré et devenir de mauvaise qualité car chacun apporte sa propre vision ou sa propre façon de faire. Dans le cas de la soupe, si plusieurs personnes ajoutent du sel sans se concerter, elles risquent d'être trop salées. Il souligne l'importance de la coordination et de la collaboration pour réussir ensemble un projet. 12. La fiancée s'est mariée, les bergers meurent d'ennui. Proverbe berbère. Ce proverbe berbère signifie que lorsque quelque chose de passionnant ou d'intéressant se produit dans la vie de quelqu'un, cela peut avoir un effet négatif sur les personnes qui ne sont pas directement impliquées. Les bergers dans ce contexte représentent les personnes qui se sentent ennuyées ou abandonnées après avoir été laissées de côté par les personnes impliquées dans l'événement en question. 11. Une malédiction n'est pas un télégramme, il n'arrive pas si vite. Proverbe yiddish. Ce proverbe yiddish signifie qu'une malédiction, ou une mauvaise chose, ne se réalisera pas immédiatement, mais qu'elle peut prendre du temps avant de se produire. Il souligne l'idée qu'il faut être prudent avant de faire du mal à autrui, car les conséquences de nos actions peuvent se manifester plus tard, même après un certain temps. 10. Un Indien, une perderie et une épinette ne se peuvent apprivoiser. Proverbe américain. Ce proverbe américain signifie que certaines choses ou certaines personnes sont simplement impossibles à changer ou à maîtriser, même avec beaucoup d'efforts et de patience. Il dit également que chaque individu, objet ou animal a sa propre nature et qu'elle ne peut être transformée. 9. Penser à la mort raccourcit la vie. Proverbe russe. Ce proverbe russe signifie que le fait d'avoir constamment peur de la mort et de se concentrer sur elle peut en fait avoir un effet négatif sur notre vie. Cela peut amener un stress inutile, nous empêchant ainsi de profiter pleinement de chaque moment que nous avons. Il est important de se rappeler qu'il est naturel de penser à notre propre mortalité de temps en temps, mais que cela ne devrait pas nous empêcher de vivre pleinement. 8. Enseigne à ta langue à dire. Je ne sais pas. Proverbe juif. Ce proverbe juif suggère qu'il est important d'être honnête et de reconnaître les limites de sa propre connaissance. Dire « je ne sais pas » est une preuve d'humilité et de respect envers la vérité, plutôt que d'inventer ou de spéculer sur quelque chose que l'on ne connaît pas vraiment. C'est aussi une indication que l'on est prêt à apprendre et à demander de l'aide si nécessaire. En bref, ce proverbe encourage à reconnaître la valeur de la modestie et l'importance de ne pas prétendre savoir quelque chose que l'on ignore en réalité. Proverbe indien. Ce proverbe indien suggère qu'il y a des moments dans la vie où l'on doit s'éloigner ou se séparer de certaines choses pour grandir. Traditionnellement, un enfant est sevré du lait maternel en le nourrissant progressivement avec du riz. De même, une jeune fille doit quitter sa mère et se marier pour commencer sa vie d'adulte. Le proverbe souligne que le processus de grandir implique de quitter les choses familières et confortables pour affronter de nouvelles étapes de la vie. 6. Que l'espoir ne te fasse jamais lâcher ce que tu tiens. Proverbe écossais. Ce proverbe signifie qu'il est important de ne pas perdre ce que l'on a déjà acquis, même si l'on a de grands espoirs pour l'avenir. Il est important de travailler dur pour maintenir ce que l'on a déjà obtenu tout en gardant ses objectifs à l'esprit. L'espoir peut être une source de motivation, mais il ne doit pas nous faire perdre de vue nos responsabilités actuelles. 5. Quand un voleur vous embrasse, comptez vos dents. Proverbe hébreu. Ce proverbe signifie qu'il faut être méfiant envers les personnes qui ne sont pas dignes de confiance ou qui ont de mauvaises intentions. Même si cette personne semble amicale et charmante, il faut rester vigilant et attentif à tout indice de mauvaise intention. 4. Fréquenter le monde, la solitude est une demi-folie. Proverbe oriental. Ce proverbe signifie qu'il est important de socialiser et de se mélanger avec les autres, car être seul trop longtemps peut avoir un effet négatif sur notre santé mentale. La solitude peut nous rendre tristes et nous amener à avoir des pensées négatives. Donc, il est important de sortir, de fréquenter le monde et de créer des liens sociaux pour maintenir un bon équilibre émotionnel. 3. Qui pourrait dire au lion, ta bouche sent mauvais. Proverbe berbère. Ce proverbe signifie qu'il est difficile de critiquer ou de pointer du doigt une personne qui est très puissante ou autoritaire, car cela peut causer des ennuis ou des conséquences négatives. Le lion représente la personne puissante, tandis que l'odeur de sa bouche représente les défauts ou les problèmes qu'il peut avoir. 2. Une jument de noble race n'a pas honte de son fumier. Proverbe arabe. Ce proverbe signifie que même si une personne est issue d'une famille noble ou respectable, elle ne doit pas avoir honte de son travail ou de ses accomplissements modestes. Tout le monde doit être fier de ce qu'il accomplit, peu importe son origine sociale. 1. La fierté et la bêtise sont faites du même bois. Proverbe allemand. Ce proverbe signifie que l'orgueil et la bêtise ont en commun qu'ils sont tous deux des défauts de caractère qui peuvent conduire à des comportements inappropriés ou nuisibles. En d'autres termes, le fait d'être trop fier de soi-même peut conduire à des décisions idiotes, de même que le manque d'intelligence peut amener à des décisions déraisonnables et imprudentes. Le proverbe encourage ainsi les gens à être humbles et réfléchis, plutôt que fiers et insensés. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.